Erasmus, un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les écoles européennes et d'autres établissements à travers le monde. C'est dans ce cadre que des élèves du collège Paul Cappel se sont impliqués dans un projet portant sur le traitement des déchets ménagers et la valorisation des énergies positives. En Espagne, nous sommes partis au mois de mars. Nous avons eu des activités de la formation sur la réduction des déchets. Visite d'entreprises qui font du recyclage, apprentissage des bons gestes. On a fait aussi encore une fois des slogans. Et là, surtout, ce qui nous importe, c'est faire un jeu, une application téléphone sur la réduction des déchets. C'est surtout pour ça qu'on y va dans cette première année. Impliquer des adolescents sur les enjeux du traitement des déchets tout en développant l'apprentissage et la culture humaniste, c'est aussi ça Erasmus. Ça a été une très belle expérience. On a énormément appris en culture générale, en fait sur l'écologie, sur la planète. Tu as appris quoi au niveau des déchets ? Par exemple, la poubelle connectée, la PIC, poubelle intelligente capillienne. Moi, je ne savais pas déjà qu'on pouvait faire une poubelle comme ça. Donc après, dans le collège, en avoir une, pourquoi pas ? C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est un projet que je ne pensais pas qu'on pouvait faire dans ce collège-là, ici. Puisqu'on va dire qu'au début, on avait un peu sous-estimé nos capacités avec le collège et tout. Donc franchement, c'est bien. Des élèves de classe Ulysse, qui bénéficient d'un suivi particulier, prennent également part au projet. Il y a beaucoup de jeunes qui ont mis des poubelles, mais ils ont sa terre et tout. Avec ce t-shirt-là, on va améliorer les choses, on va essayer d'améliorer les choses et représenter, pensant que la Guyane, c'est un bon pays, quoi. On ne va pas jeter tous les déchets à terre et tout. On les a encouragés. Notez que dans le cadre de ce même projet, une délégation de professeurs des pays partenaires est attendue en Guyane au mois de juin prochain. Sous-titrage ST' 501